Yo 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 bro, en forme ou quoi, bien ou bien, tranquille ou tranquille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, ici Laurent, le créateur des Forex Brothers, bim bim bim, écoute, c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour être en mode VIP, c'est-à-dire recevoir toutes les prochaines vidéos en notification directement sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur, si tu utilises un ordinateur pour les recevoir directement par e-mail. Ok, écoute, aujourd'hui, déjà premièrement, je voulais aussi te dire, non deuxièmement plutôt, je voulais aussi te dire de mettre un like, bim, donne-moi la force, mets un like pour cette vidéo, je voulais aussi te dire que je t'offre aujourd'hui un cadeau exceptionnel, ça s'appelle MACD RSI, alors je sais, j'ai déjà offert un indicateur à peu près similaire, mais pas tout à fait, pourquoi ? Parce que celui-là, il mélange, il fusionne la MACD, d'accord ? Donc, tu connais cet indicateur, tout le monde connaît cet indicateur, franchement, si tu ne connais pas l'indicateur MACD, il va falloir revoir tes classiques. Donc, MACD plus le RSI, et ils ont bidouillé ces deux choses-là, ces deux indicateurs, et ils ont mis des flèches avec, et bim, ça fait MACD RSI Arrow, c'est un truc de malade. Donc, si tu veux cet indicateur gratos pour toi aujourd'hui, en cadeau, c'est très simple, il te suffit d'aller dans la description en bas de la vidéo, et tu cliques sur le lien, tu t'inscris, donc il y a juste à mettre ton prénom, ton adresse e-mail, et boum, tu arrives à ton espace membre, tu vas dans le dossier, et tu récupères cet indicateur, plus d'autres indicateurs, évidemment, gratos pour toi. Voilà, donc, on va voir maintenant l'explication pour cet indicateur, j'ai tout dit, je pense que j'ai tout dit, il fait chaud, il fait bon, alors qu'on n'est pas encore en été, et voilà. Donc, on voit tout de suite l'explication pour cet indicateur, allez, c'est parti. Ok, bro, ah ah, aïe, 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 ok, donc là, on va voir l'indicateur MACD RSI, c'est la fusion des deux, donc on va voir ça tout de suite. Donc, je vais te le mettre sur le graphique pour que tu puisses voir un petit peu les paramètres. Alors, attends, donne-moi quelques secondes, MACD RSI à rose, je l'ai, bim, je le balance, voilà. Donc, dans les paramètres d'entrée, tu as le face, le slow et le signal, tout ça, c'est le paramétrage de la MACD. RSI période, c'est 14, c'est la période pour le RSI, donc ça, tu peux le modifier, tu peux mettre 10, 7, comme tu veux. Là aussi, également, pour la MACD, si tu utilises d'autres valeurs, tu peux le rajouter. En tout cas, le calibre, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé, le calibre, je ne sais pas, je sais que c'est calibre ou calibrage, c'est à toi de tester. Ensuite, ici, si tu veux montrer le croisement avec la MACD, tu laisses sur true. Si tu veux montrer le croisement avec le RSI, tu laisses sur true. Ça, franchement, le troisième, ça ne sert pas à grand-chose, je n'ai pas vu de différence, c'est ce que j'ai testé. Là, ce sont les différentes couleurs, donc si ça ne te plaît pas, tu peux les changer aussi, également. OK. Ensuite, ici, le silver, le red et le doger blue, ça, c'est pour les oscillateurs que tu trouves en bas, les différentes couleurs. Donc, je te laisse regarder. On clique sur OK. Voilà, donc tu vois qu'il y a la MACD ici et là, c'est le RSI. Ensuite, tu as des flèches, flèches bleues, flèches roses, par exemple, flèches rouges ici, flèches tourées, gold ici également. Ce qui est intéressant, si tu veux, par exemple, utiliser cet indicateur pour choper des trades, tu peux utiliser la double confirmation, c'est-à-dire que là, tu as une flèche, par exemple, le RSI, je ne sais plus si c'est RSI ou je crois que c'est le RSI. Là, pour le RSI, là, tu as pour le MACD, double flèche, OK, qui t'indique une hausse. À ce moment-là, tu prends une position et tu vas chercher un maximum de pips. Pareil pour la vente, là, une double flèche, mais une double flèche assez correcte, par exemple, ici, tu as une double confirmation, mais c'est un petit peu éloigné, je trouve. Ça n'a pas été assez rapide, donc là, double flèche rapide. Je vais chercher une double flèche à la vente rapide, bien celle-là. Donc, celle-là, OK, rapide, celle-là aussi. Donc, celle-là est intéressante parce que tu te trouves quasiment au niveau plus haut. Donc, ça, c'est intéressant et tu peux aller chercher un maximum. Donc, il faut aussi combiner cet indicateur avec d'autres indicateurs. Donc, je vais te montrer un indicateur que moi, j'adore, mais vraiment, j'adore cet indicateur. Ça s'appelle Parabolic SAR. Tu l'as sur ton MT4. Tu vas le trouver sur la gauche d'un navigateur. Et franchement, j'adore cet indicateur parce que ça me permet de trouver des vagues, des points d'entrée, des points de sortie. C'est excellent. C'est un indicateur qui est vraiment génial. Donc, tu cliques sur ça et par exemple, ici, tu avais déjà une première flèche qui t'indiquait une baisse. Ça t'attend une confirmation. Au bout de confirmation, elle arrive ici sur cette vague baissière. On voit que cette vague baissière, elle n'est pas terminée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a le plus bas ici. Le creux de la vague se trouve ici. J'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais là, tu as le creux de la vague. Donc, le creux de la vague se trouve ici. Donc, tu sais que tu as un point de sortie à ce niveau-là. Donc, à 1, 10, 20. Et donc, du coup, si tu prends ici, donc ça fait 14 pips. 147 micropips, 14 pips. Voilà. Donc, ça, il y avait cette possibilité. Là aussi, il y avait une possibilité, même s'il n'y avait pas de vague, même s'il n'y avait pas d'une grosse vague. Il y avait une possibilité, tout simplement, j'appelais ça un triangle. Donc, là, tu vois que ça part du haut, ça descend, ça descend. Boum, cassure. Et tu vas chercher le maximum. Quoi d'autre encore ? Là, tu es dans la tendance haussière. Donc, là, tu dépasses la vague. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Bon, franchement, j'adore. J'adore la parable de KSAR. La parable de KSAR, c'est vraiment top, top, top. C'est vraiment génial. Donc, les flèches t'indiquent, tout simplement, la confirmation MACD RSI en même temps. Ici, là, tu as une pic confirmation en même temps, là. Et donc, prise de position sur cassure. Et boum, tu vas aller chercher la baisse. Vraiment top. Quoi d'autre encore ? On continue, on continue. Ici, ici, premier signal à la hausse. En plus, tu as un changement de direction, changement de direction de la SAR. Bim, elle est là. En plus, ça se fait avec, tu as ta flèche. Donc, c'est génial. Tu as le sommet ici, le sommet de la vague ici, ou tu as le sommet de la vague ici, là. Donc, le premier sommet de la vague, là, le plus proche, il est ici. Donc, tu pouvais considérer 4 pips, donc ce n'est pas énorme. Donc, tu vas aller chercher un peu plus. Tu vas chercher au moins 8 pips. Ça dépend de l'heure où on était. On était tôt le matin, c'est pas sûr que tu prennes un trade comme ça. Je n'ai pas regardé l'heure, mais c'est vrai que c'est pas sûr de prendre un trade comme ça. On continue, on continue. Ça, c'est génial aussi, confirmation. Alors, là où il faut faire attention, c'est quand tu n'es pas dans la bonne vague. Donc, là, à ce moment-là, tu n'es pas dans la bonne vague. Attends, je vais agrandir un peu comme ça, sinon c'est une galère. Voilà. Donc, ici, tu as une première confirmation, ici, par exemple, de la flèche. Peu importe, tu as une première confirmation. Ensuite, tu as une deuxième confirmation qui se trouve dans la vague. Donc, tu sais que ton potentiel, ton potentiel max, je dis bien potentiel, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver là. 11 sur le 11, 12, donc potentiel max, sur un trade comme ça, 29 pips. On va voir. Donc, là, ça aura été un trade perdant. Voilà, tu vois. Ça aura été un trade perdant dessus. Ça arrive. Le max que je vais prendre sur ça, c'était 4 pips. Bon, c'était vers 1 heure du matin. Ce n'est pas non plus un moment où l'on trade. Surtout pour nous qui se situons en France, en Europe en tout cas. Mais bon, ce n'était pas gagnant, c'était une perte, mais ce n'est pas grave. On ne gagne pas à tous les coups. Voilà, double flèche, côte à côte. Donc, très puissant aussi. Donc, là aussi, double flèche, côte à côte, bim, cassure, on va chercher le max. Double flèche, on attend cassure, sur cassure. Voilà, on va chercher aussi. Donc là, double flèche, boum, sur cassure. On sait qu'il y a un risque de retournement à ce niveau-là. Donc, faire attention. Double flèche aussi, on sait que là, boum, risque de retournement. Bim, ça arrive au niveau. On a une légère baisse. Et à ce moment-là, on n'en peut pas faire un break-even où je ne peux pas m'en sortir. Et c'est courir, boum, voilà. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, je te laisse regarder cet indicateur. Et tu me diras par la suite ce que tu en penses et comment tu l'utilises. Voilà, pense à mettre un like, s'il te plaît, un big like, s'il te plaît, pour cette vidéo, si tu appréciais, et si tu aimes recevoir aussi des cadeaux, comme cet indicateur MACD RSI à rose. Voilà, un gros big up. Ok, bro, donc, tu as pu voir la puissance de cet indicateur. Je t'invite, encore une fois, à cliquer sur le like, s'il te plaît. Mets un like pour cette vidéo, un big like. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner. Et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, les prochaines notifications pour être en mode VIP. Et comme ça, tu vas pouvoir être au courant avant tout le monde quand les nouveaux indicateurs vont arriver. Voilà, donc ça, c'est une chose. Si tu galères sur le Forex en ce moment, si tu n'y arrives pas, tu as tout essayé. Tu as déjà suivi des formations de trading. Tu as déjà, je ne sais pas, cherché des informations dans les forums, sur les réseaux sociaux. Tu as déjà essayé pas mal de choses, mais ça n'a pas fonctionné pour toi. Parce que, peut-être en des mots, ça a fonctionné. Et puis après, quand tu es passé en réel, ça n'a pas fonctionné. Ou tout simplement parce que tu n'arrives pas à trouver une stratégie fiable qui correspond à ta personnalité. Alors, je t'invite dès maintenant à aller dans la description en dessous de la vidéo. Tu trouveras un lien pour accéder à ma formation La Stratégie des Trois Crânes. C'est une formation que j'ai créée pour aider un maximum de bros. Parce que moi, personnellement, j'ai galéré aussi. J'ai cramé énormément de comptes à mes débuts. Et je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident de créer sa propre stratégie, de chercher, de passer des nuits et des nuits à essayer de trouver quelque chose. Donc, j'ai créé ça pour toi et pour tous les autres bros qui galèrent. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas dans la description. Tu trouveras un lien. Tu cliques dessus. Tu arriveras sur la page La Stratégie des Trois Crânes. Et puis, tout simplement, tu télécharges cette formation. Tu le verras. C'est vraiment simple, rapide à comprendre et à mettre en place. Voilà. Donc, en plus de ça, tu auras accès aussi au groupe Telegram. Où il y a déjà d'autres 4X Browsers qui sont déjà en place et qui t'aideront aussi également. Voilà. C'est dit. C'est fait. Encore une fois, un gros big up. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501